What's up? J'espère que vous allez être tous mal avec vous, mamie, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la compagnie de Person parce que je n'ai pas de mieux aujourd'hui, les amis, on est sur KFaxon V3, le meilleur serveur PPFaxon de la planète Terre. Et oui, les amis, pourquoi la planète Terre? C'est très simple, parce que nous avons fait une ouverture de malade, les amis. Je ne veux pas vous mentir, on va faire un récap aujourd'hui de tout ce qui s'est passé durant le premier week-end d'ouverture du serveur et qu'est-ce qui arrive pour la suite. Donc, on va commencer par l'ouverture. Oh my god! Qu'est-ce qui s'est passé, les amis? On était... On a ouvert, en fait, à 15h le 9. À partir de 13h, il y avait déjà 500 connectés dans les lobbies. À 14h, il y avait 1000 personnes dans les lobbies. Et à l'ouverture, ça l'a foiré. On a réussi à remplacer leur faction après, il y avait trop de gens, on n'avait pas assez de lobbies et ça a tout planté. Ça nous a pris à peu près une heure, je pense, une heure pour tout remettre sur pied. On a remis le serveur sur pied, on a acheté une nouvelle machine extra presto, on a pris tout le temps qu'on avait de disponible pour s'occuper, pour mettre le serveur en marche et tout a fonctionné. Et on a fait un record de connectés de 1200 coups sur tous nos serveurs ensuite. Donc, le problème qu'on a eu, en fait, c'est qu'on ne pensait jamais avoir autant de coups. Je veux dire, il y avait notre compétiteur qui ouvrait le même week-end, Vanadia. On s'est dit, on n'a pas besoin de faire de serveurs minages, deux lobbies, ça va être parfait. En fait, on s'est complètement trompé. On avait deux lobbies, on a dû en rajouter un troisième. Et on a dû aussi, dans le fond, là, on va faire deux serveurs minages et peut-être un serveur P&P Box, mais on s'est sûr à 100% qu'on va faire deux serveurs minages cette semaine. Ça va sortir cette semaine au cours de la semaine. Et aussi, la mise à jour, la mise à jour point 1, elle est commencée à développer. Donc, elle, elle va sortir soit samedi prochain ou mercredi prochain. Donc, on a déjà beaucoup de choses qui arrivent pour le serveur. Donc, si vous n'avez pas encore eu le temps de tester le serveur, ne vous inquiétez pas, les amis. Il y a des serveurs minages qui vont arriver avec beaucoup plus de minerais que dans la map normale pour vous inviter ceux qui veulent aller miner à ne pas prendre la place sur sa faction. Bref, vous allez comprendre lorsque ça va sortir. Je vais faire une vidéo pour vous expliquer de toute façon. Vous le savez, je fais tout souvent des vidéos. Donc, on n'était vraiment pas prêt à 1200 connectés, les amis. Exactement, c'est 1197, je crois. Il y a un chiffre qui ne s'est pas exactement 1200. J'arrondis, là. Ne m'énervez pas pour ça, les amis. Je suis plutôt fier parce que jamais, jamais dans ma vie, j'avais fait 1000 connectés. Le record de connectés, si vous ne le saviez pas, c'était... Attends, je vais aller au casino. C'est marqué juste à côté, je crois. C'est juste ici, je crois. À moins qu'il ait changé, mais je crois que c'était 800. Ouais, 806 en version 2. On n'avait jamais fait plus que 806. Et là, nous avons fait un total de 1000 et plus. C'était vraiment insane. Et en plus de ça, il y a énormément de gens qui votent pour le serveur. Et pour la première fois de toute notre existence de cofaction, on est deuxième au classement des votes. Donc, si vous voulez aider le serveur et passer premier, votez pour le serveur. Vous obtenez des récompenses vraiment énormes dans les votes. C'est vraiment simple d'avoir des bonnes récompenses dans les votes. Donc, voilà. Si vous avez envie d'aider le serveur, c'est un truc à faire. Bon, maintenant, parlons des trucs importants que vous êtes là ici. Pourquoi? Vous êtes ici, les amis. Je sais très bien pourquoi. Vous êtes ici pour savoir c'est quand l'unclaim des AP. Donc, l'unclaim des AP va avoir lieu samedi. Donc, le samedi prochain. Je vais vous dire exactement la date. Je ne veux pas dire de bêtises ou quoi. C'est samedi le 16. Donc, samedi le 16 février. Nous allons ouvrir les avant-postes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura le unclaim des AP. Et ça sera à 16h. Donc, à 16h le 16. Donc, c'est plutôt simple. Mais ouais. Donc, à 16h le 16. On va faire un live d'unclaim des AP, etc. Puis, on va aussi... On enclaim toutes les AP. On va faire des events et tout sur mon live. On va faire sûrement du combat. Donc, on va faire un Icons, Killed Icons. Donc, je vais être en la warzone avec des Loots super et cheatés sur moi. Des clés, des spandards, des trucs comme ça. Et la personne qui me tue va pouvoir récupérer toutes les Loots, etc. Donc, c'est plutôt intéressant. On l'a fait en ancienne version pour les gens qui connaissent. Et pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez le découvrir. C'est plutôt intéressant. Les events vont être activés aussi dans les prochains jours. Donc, pour l'instant, les events... Je suis méga fatigué. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je ne m'en voulais pas. Donc, les events Temps, KTH et Volcan sont désactivés pour l'instant. Parce qu'il y a des petits lags sur le serveur. On essaie de réduire. Comme vous voyez, en haut, les TPS. Ils sont un peu baisés. Ce n'est pas exactement accurate. Ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Donc, on va fixer tout ça. Tous les lags et tout. Tous les problèmes. Et ensuite, on va démarrer les events. Donc, au courant de mardi, mercredi. Ça devrait être bon. Donc, demain ou après-demain. Demain, le 12, c'est mon anniversaire. Donc, je vais faire un live d'anniversaire. Si ça vous intéresse de participer. Il y aura aussi des concours de clés. Des trucs comme ça. Donc, pour mon anniversaire, je vais faire avec vous un live d'ouverture. Un live d'anniversaire, je veux dire. Et puis, on va avoir du plaisir. Donc, ça, c'est ce qui va se passer sur le serveur pour les prochaines semaines. Maintenant, je vais parler des plannings pour mes vidéos. Je vais essayer de faire des vidéos. Je ne vous promets pas. Genre, à tous les jours, les gars. Je vous le dis franchement. Je ne vous promets pas tous les jours. Mais je vais essayer de faire des présentations de base. Des tutos pour comment bien améliorer que vous puissons. Et tout ça. Tout ces conneries-là. Des tutos sur le serveur pour que vos factions avancent bien dans le classement joueur. Les mises à jour, bien sûr. Des petits poules de mises à jour aussi. Parce qu'on a dans le char bêta. Donc, je pourrais aller accéder au serveur bêta. Et pouvoir vous montrer quelques petits trucs qui arrivent. Demandez votre avis. Qu'est-ce qu'on devrait changer, etc. Et bien sûr, il y aura toujours des lives à peu près tous les week-ends. On fait des lives. Je vais faire des lives à peu près tous les week-ends. Pour pouvoir ramener de nouvelles communautés. D'ailleurs, je voulais remercier chacun d'entre vous. Donc, chaque personne qui a installé la faction. Qui s'est connectée. Qui a joué. Même si vous n'avez pas aimé le serveur. Un gros merci à vous d'avoir apporté à mon projet, les amis. Une minute d'attention. Et d'être venu voir si ça vous plaise ou pas. Ça l'a plu à beaucoup de gens. Et il y en a beaucoup qui ont été déplus. Mais regarde. Le but, c'est que ça soit un serveur compétitif. Qui n'a pas un million d'ajouts. On a essayé de régler les bugs très rapidement. Vous avez dû voir sur Discord. On a réglé le plus de bugs possible. Surtout qu'il y avait un bug. On a essayé de le réparer rapidement. C'était fixe rapidement. Et puis, vraiment. Merci à toute l'équipe de développement. Donc, à toute SK-organisation. À tout le monde qui a participé au développement. Donc, Mosca. AELOX. Tout le monde. Vraiment. Vraiment. Tout, tout, tout le monde qui a aidé pour que KaFaxon réussisse à faire une si belle ouverture. Et avoir un si beau week-end, dans le fond. Donc, voilà. Je vais vous laisser là-dessus, mes chers amis. Je vous invite à vous faire un petit récap. Un petit mis à jour de l'ouverture. Dans la description, je vais mettre un lien pour le récap officiel qu'on a fait avec KaFaxon. Donc, c'est un PDF. Vous allez pouvoir l'ouvrir sur Internet. Voir exactement le récap. C'était fait par un membre de l'équipe de la SK. Donc, c'est plutôt cool. Je vous mets ça dans la description. Sinon, dans la vidéo, en fait, dans cette vidéo-ci. Mettez dans les commentaires votre pseudo. Je vais choisir deux personnes au hasard pour gagner 1000 points boutique. Et sur Twitter, je vais vous faire gagner 25 euros. Donc, avec KaFaxon. KaFaxon, le tweet va être dans la description aussi. Donc, voilà. Sur ce, je vous laisse. C'était Icones. Je vous aime énormément. Merci à encore. Bisous, bisous.